Tu ne sais pas comment déterminer une représentation paramétrique d'une droite. Suivre la vidéo jusqu'à la fin, c'est très simple. Bonjour, je m'appelle Maras Ressine, professeur de maths au lycée et coach en développement personnel. J'accompagne les élèves depuis 11 ans à progresser en maths et à réaliser leurs objectifs. La vidéo d'aujourd'hui consiste à déterminer et à comprendre comment déterminer la représentation paramétrique d'une droite. C'est très très simple si nous avons deux données. Si nous avons un point par lequel la droite passe et un vecteur directeur de cette droite. Regardons cet exemple. Soit D la droite passant par A de coordonnée moins 5, 7 et de vecteur directeur U de coordonnée 2, moins 4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déterminer un système qui s'écrit sous la forme X égale à X0 plus A fois T et Y égale à Y0 plus B fois T. Mais, qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Il y en a plusieurs nombres qui sont inconnus. Mais non, monsieur. Vous devez seulement déterminer ce qui est en jaune. Si X0, Y0 est seulement petit A et petit B. Donc, c'est quoi le rôle de X0, Y0 ? X0, Y0, ce sont les coordonnées d'un point qui appartient à la droite. Par exemple, si nous avons A appartient à la droite D. Voilà la droite D. Il est représenté ou bien défini par sa représentation paramétrique. Donc, si X0, Y0 appartient à D, alors je peux substituer ou bien remplacer X0 ici, Y0 ici. Voilà. Et la même chose pour U. Un vecteur pour A petit A petit B. Donc, petit A petit B, ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Vecteur directeur. C'est un vecteur directeur. Voilà. Donc, ici dans cet exemple, nous avons les coordonnées. Donc, j'utilise une gomme pour remplacer X0 par l'abscisse de A. Donc, X0 sera remplacé par ce nombre-là qui est moins 5. Regardez ici, j'écris moins 5. Et petit A, c'est le U. Petit A, c'est l'abscisse de U. Voilà. Donc, je remplace A par 2. J'écris ici 2. La même chose pour Y0. Y0, j'utilise l'ordonnée de A. Voilà, l'ordonnée de A, c'est 7. Donc, j'efface Y0 et j'écris 7. Voilà. Et petit B, c'est l'ordonnée de U. Donc, c'est moins 4. Donc, j'écris. Donc, j'efface petit B et j'écris moins 4. Et voilà. Donc, j'ai déterminé la représentation paramétrique qui s'écrit de la manière suivante. X égale moins 5 plus 2T et Y égale à 7 moins 4T. Puisque ici, nous avons un plus avec un moins, ça donne toujours un moins. Donc, T appartient à R pour la multiplication, bien sûr. Donc, je donne un autre exemple. Et à vous maintenant de chercher la représentation paramétrique. Donc, voilà une droite D. Il passe par le point A de coordonnées 1, 1 et de vecteur directeur. Par exemple, U. Voilà. Par exemple, 3, 7. Bien, 3, 2. Voilà. Donc, pour déterminer la représentation paramétrique de D. Donc, j'écris X égale. L'abscisse du point A. Donc, ça donne 1. Donc, pour faire une petite différence, je peux écrire ici moins 1. Voilà. 1 et moins 1 sont les coordonnées de A. Donc, l'abscisse C1 plus l'abscisse de U fois T, toujours. Le coefficient de T, c'est toujours l'abscisse de U. Et Y égale, l'ordonnée de A, c'est moins 1, plus l'ordonnée de U, c'est 2T. Avec T appartient à R. Et comme ça, j'ai déterminé la représentation paramétrique. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Et à la prochaine. Et là, on vainfsel et là, on va selling parいい j lengy. Et là, on va suivre facile mal et là, allez. Et là, on va sellier en Creek. Au revoir. Mais on va passer comme ça ali. Et là, on va être en射 مس siegeuse de laли. Et là. On va faireần par l'arliamo.